C'est un poison qui imprègne le sol des Antilles depuis les années 70. Le chlordécone, cet insecticide utilisé pendant 20 ans dans les bananeraies, a contaminé près de 95% de la population. La Martinique et la Guadeloupe détiennent désormais le record mondial du cancer de la prostate. Claude Jaffar le manipulait à main nue sans masque. Personne ne l'a prévenu du risque, il accuse l'Etat qui a autorisé ce produit. Si dès le départ il avait été interdit, personne n'aurait pu l'utiliser. J'ai été empoisonné. Et ça me tue à petit feu. L'effet cancérogène du chlordécone est connu depuis 40 ans. Les Etats-Unis l'ont d'ailleurs interdit dès 1976. La France, elle, a attendu 1990, mais avec une dérogation pour la monoculture de la banane aux Antilles jusqu'en 1993. Les intérêts économiques, la logique du fric l'a emporté sous la logique sanitaire. On espère que l'Etat reconnaisse sa carence fautive, à tout le moins. A l'Etat, les agriculteurs demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur maladie et une indemnisation. Et pour l'ensemble de la population, une pétition réclame la prise en charge du dépistage facturé 140 euros. Je crois que c'est une démarche légitime que d'exiger, notamment de la ministre de la Santé et des Solidarités, qu'elle puisse, dans le cadre du plan chlordécone 3 singulièrement, faire en sorte que le dépistage soit gratuit pour les populations touchées. Des publications ont déjà établi que le chlordécone provoque aussi des naissances prématurées, des troubles du comportement et une très forte baisse des capacités intellectuelles. Les Antillais attendent aujourd'hui de l'Etat le financement de nouvelles recherches. Enfin, des efforts sont demandés pour garantir la sécurité alimentaire, car localement, certains légumes, le poisson et la viande sont contaminés. Selon les scientifiques, il faudra 600 ans pour décontaminer le sol des Antilles. Merci. Merci.